Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle recette que vous m'avez demandé, on va faire une tarte aux fraises. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la suite en vidéo. Dans une casserole, on verse le lait, on ajoute l'arôme vanille, les graines de la gousse de vanille et la gousse et on fait chauffer. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre et on fouette pour blanchir. Puis on ajoute la maïzena et on mélange à nouveau pour avoir une préparation homogène. Lorsque le lait est chaud, on enlève la gousse de vanille puis on retire la casserole du feu et on verse environ un tiers du lait sur le mélange œufs, sucre et maïzena. On mélange bien. On renverse le tout dans la casserole avec le lait chaud et on fait cuire sur feu moyen sans cesser de remuer jusqu'à ce que la crème épaississe. On retire ensuite la casserole du feu et on réserve la crème pâtissière dans un saladier. On ajoute le beurre coupé en petits dés et on fouette jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse. La crème pâtissière est prête. On filme au contact et on réserve au frais pour qu'elle refroidisse. On vient étaler la pâte sablée sur un plan de travail fariné. Et donc comme d'habitude, le lien de la vidéo pour réaliser la pâte sera en barre d'infos. Une fois étalée, on l'enroule autour du rouleau à pâtisserie et on la dépose sur un cercle ou un moule à tarte beurré. On vient foncer le cercle. Puis on découpe le surplus de pâte à l'aide du rouleau à pâtisserie et on retire l'excédent. On pique la pâte à l'aide d'une fourchette. Et on réserve ensuite 30 minutes au réfrigérateur. Après repos, on dépose un disque de papier cuisson et des pois de cuisson dans le fond de tarte. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfonde environ 15 minutes. La pâte doit être légèrement dorée. A la sortie du four, on laisse tiédir puis on retire les pois et le papier cuisson. Et on laisse le fond de tarte totalement refroidir. On vient ensuite retravailler la crème pâtissière à la vanille à l'aide du fouet pour qu'elle soit bien lisse. Puis on la réserve dans une poche à douille et on vient garnir le fond de tarte. On lisse bien la crème. Et on vient ensuite préparer les fraises. Donc après les avoir lavées et écoutées, on vient les couper en deux. Et donc essayez de calibrer vos fraises pour avoir une tarte bien régulière. Une fois que les fraises sont prêtes, on passe au montage de la tarte. On réalise tout d'abord une première rangée de fraises sur l'extérieur de la tarte en les inclinant légèrement. Puis on réalise une deuxième rangée en changeant de sens et en retournant les fraises. On continue ensuite en reproduisant les mêmes étapes. Et donc pour finir, on vient napper la tarte avec un nappage neutre pour la faire briller. Et donc je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Et voilà, la recette est terminée. La tarte aux fraises est terminée. J'espère que ma recette vous aura plu. Laissez-moi des gros pouces bleus et partagez la vidéo si elle vous a plu. Et puis je voulais vraiment vous remercier parce qu'on attend les 20 000 abonnés sur ma chaîne. C'est juste énorme. Donc un grand merci à tous. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines recettes. Je vous dis à très vite pour de prochaines recettes.